Salut, on se retrouve sur Fallout 4 pour une troisième vidéo, un petit gameplay. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire une vidéo sur l'abri 81. Alors, on va faire ça tout de suite. Tac. Juste enlevé. Voilà. Ouais, on va visiter l'abri. Ah oui, merde, il faut que j'appuie. Il faut que j'ouvre. Je suis con. C'est parti. On ouvre la porte. Oh. Je viens de la Brisson 11. Je l'ai eue dans la Brisson 11. La Brisson 11 ? Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans le 80, à votre avis ? Je veux juste échanger quelques trucs. Tiens donc, et vous croyez peut-être que... Oh. Superviseur. Qui est-ce, Edward ? Une nouvelle tête venue de Commonwealth, madame. Il faut me laisser entrer. Ce n'est pas l'un des marchands habituels. Et bien, si quelqu'un veut entrer, il doit le mériter, comme tous les autres. Oh. Laissez-moi lui parler. Pardonnez l'officier Edwards. Il ne fait que son travail. Je suis sûre que vous comprenez parfaitement notre prudence. Quand un nouvel arrivant se présente, nous aimons appliquer le principe du donnant-donnant. Donnant-donnant, oui, oui. Vous nous aidez, nous vous aidons. Ok. Oh, ça n'a rien, c'est rouge. J'aurais bien dit que je viens d'un abri, mais... Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Des réacteurs à fusion. Trois, pour être exact. C'est bon, je les ai. Ramenez-moi les réacteurs, et vous pourrez rentrer. Je les ai. J'ai déjà les réacteurs à fusion dont vous avez besoin. Vraiment ? Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue. Je vous retrouverai à l'entrée. Ah bah, ouvrez la porte. Laissez-moi rentrer. Oui. Abris 81. Lancez. Tiens, je vais mettre... Abris 81. Ah, c'est bon, c'est très grave. Ouais, on y va. Mais c'est un abri qui est encore en bon état. Super. Mais ça, ça fait l'autre. Je ne crois pas qu'il y avait des abris dans ce bon état. Faites au mieux avec ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais vous savez aussi bien quoi qu'on ne pourra pas tenir comme ça encore longtemps. Désolée. Vous le constaterez rapidement, nous avons plusieurs opérations de maintenance en cours. Wen McNamara, superviseur. Bienvenue dans l'abri 81. Nous sommes fiers d'être parvenus à maintenir un abri en parfait état de fonctionnement pendant deux siècles. Nous aimerions être totalement autosuffisants. Le mien, il était un morceau, il n'y avait plus de personnes qui le portent. Et certaines ressources extérieures restent malheureusement indispensables. Vous avez réussi à maintenir un abri pendant tout ce temps ? Très impressionnant. Merci. Je dois beaucoup aux superviseurs qui m'ont précédé. Certains d'entre nous ne sont pas de cet avis. Ils pensent qu'ouvrir nos portes aux habitants du Commonwealth était une erreur. Le monde extérieur a du bon, vous savez. Le Commonwealth est en train de changer. Il paraît, oui. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pour cela que j'applique le principe du donnant-donnant. Si des gens de la surface sont prêts à nous aider, nous les aiderons en retour. A ce propos, vous pouvez me remettre les réacteurs à fusion maintenant, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et voici. Merci. Le docteur Pence que les attend avec un baccal. Si j'ai gagné sur capsule, ça va. De toute façon, j'avais pas mal de réacteurs. Je crois qu'ils m'en révenissent encore pour les mêmes. Ça se sert à... Oui, les réacteurs en fusion, je m'en sers pour énergie, pour les armures. Sans ça, les armures ne fonctionnent pas. Mais c'est pas... Tu n'en trouves pas à tous les coins de rue ? Moi, en tout cas, non. Alors, il ne faut pas trop les dépenser. Ah, mais je ne sais pas. Moi, je pensais fouiller un abri où je pouvais tout prendre, mais là... Comme une administration. Hop. Tac, lecteur tactile. Moi qui voulais faire une mission pour un abri 81. Grison ! Grison ! Où est-ce que tu vas ? Grison ! Grison ! Grison ! Alors, c'est à cause de vous qu'on a doublé les patrouilles aujourd'hui ? Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais j'y vais ! Ah, pour ceux qui veulent savoir où j'ai trouvé l'abri 81, il se trouve là. Juste à côté de Diamond City. Sur la côté gauche. Hop. On dézoome. Et nous, pour se situer à peu près, on commence là. Descendez à peu près comme ça. Et on est à l'abri 81. Bon, en tout cas, sur les fallots de lesquels j'ai joué, je ne me souviens pas d'avoir trouvé un abri en état de fonctionnement. Alors, ça fait... C'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Eh, monsieur ! C'est vrai que vous venez du Commonwealth ? Oui. Exact. Je le savais. Eh, je peux vous faire visiter l'abri si vous voulez. C'est seulement cinq capsules. Pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire. Je me débrouillerai. Oh, vous n'êtes pas drôle. Je n'ai pas drôle. Je n'ai pas drôle. Je n'ai pas drôle. Je n'ai jamais repris. Le chat long. Le chat d'Erin a réussi à s'enfuir de la boue. Ça m'étonnerait qu'il survive bien longtemps dans le premier moment. Le chat, je l'ai vu tout à l'heure. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas beaucoup pour vous... Pour que vous soyez dépassé. Parce que là... Le chat, il marchait vers l'extérieur. Oh, mais non. N'y va pas. Non. N'y va pas. Il est vraiment bien l'abri, là. Oui. Ça prend l'abri de Fallot 3 quand il vivait encore. Ouais, je viens de parler. J'ai hésité, là. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. Il a une sale gueule, parce que... Il est comme là-bas ? Bon, j'y vais. Ne m'attends pas. Encore ? J'ai une famille. Arrête. Il est donné que tu te fasses très bien. On a une lumière. Tac. C'est sympa. Ah, vu qu'on est dans l'abri, je vais garder le fusil au cas où. C'est une attaque. Si vous avez faim, allez voir Maria. Elle tire la cafétéria Sunshine dans l'atrium. D'accord. Oui. J'y penserai. Oui. Je n'ai jamais eu de problème pendant mes tours de garde. Excusez-moi. Alors, comme ça, on a de la visite aujourd'hui ? Ne le répétez pas. Mais je rêve de me tirer de ce trou. C'est assez dangereux, vous savez. Vous ne feriez pas long feu. Oui, c'est ce que je redoute. Au moins, avec tout le boulot que le superviseur nous donne, le vieux 81 devrait tenir un moment. Le travail dur, ça paye toujours. Vous vous occupez de l'entretien de l'abri, c'est ça ? On essaie, en tout cas. Apparemment, ce sont les pièces mobiles qui nous donnent le plus de boulot ces temps-ci. Au niveau de sa structure, le 81 est encore en bon état. Les gars de Voltech savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont construit ces machins. Bon, je ne voudrais pas vous retenir. Et il faut que je retourne au boulot. On se recroisera peut-être. Ok. Bon courage pour la suite. Le docteur Forsythe et Rachel ont tout un tas de fournitures médicales, si vous avez besoin de faire le plein. Ah non, c'est bon. Je suis bien. Bon, je vais y aller. Vous laissez. Bon, vu que ça n'a pas été long. Avec l'abri, ce n'était pas un abri à fouiller. On va aller explorer un peu. On va aller par où ? Je vais aller là et on va visiter les environs. Il y avait plein de trucs que je n'avais pas visités là-bas. On va y aller voir ça tout de suite. Hop, c'est parti. Pit Boy. Je me demande toujours comment c'est, les gens qui inventent des jeux comme ça. C'était une équipe ou peut-être une seule personne. Mais celui qui a inventé Fallot, il fallait y penser. C'est quand même pas si fréquent que ça. Surtout quand il est sorti, le premier et tout ça. Mais vraiment sympa. Et en plus, jouer à un Fallot avec des graphismes aussi beaux, c'est sympa. Parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de Fallot qui était sorti. Il fallait un nouveau là. Des temps. Parce que les anciens, même s'ils sont super, commençaient à être dépassés. Moi qui aime bien jouer à des jeux qui sont vachement beaux. Ouh là, il y a du brouillard. On va visiter par là. Cigare, tac, il n'y a rien. Ha! Cartouche, que c'est marier propre. Appareil photo, apparemment, je crois qu'il y a du cristal dedans. Si c'est bien ça. On le regardera plus tard. C'est quoi ça ? Il y a 8 ans ça ? J'ai hésité de tirer, parce que je ne savais pas s'ils étaient méchants ou gentils. Bon, bah tant pis, hein. Je ne sais pas moi qui a tiré le premier. Vous êtes témoin. Cartouche. Cartouche, ouais. Milibomb nucléaire. Putain, lui, il avait un bon truc. Et lui ? Cartouche. Ok. Ah, je ne vois pas qu'il y a dans le 3, ils avaient des bons équipements, mais là, je ne trouve pas qu'ils ont un truc terrible, terrible dans celui-là. Je vais prendre l'intérieur, prendre le fusil. J'ai pris les mix. Tablis d'armure. On s'attend, on montre le sucide. Scotch, je vais en prendre. C'est à vous. La plaque chauffante, on n'a pas besoin. On peut faire une pause avec notre armure. Ok. Hop. Je reçois un message. On doit exister là. On va passer là. C'est sûr, c'est les livres. J'aimerais bien en trouver plus, mais le problème, on ne les voit pas beaucoup. Moi, j'ai tendance à ne pas être trop, trop, trop patient. Mine. Fuck. Casque de mineur, ton de minicien. Ton de minicien, je vais prendre. Ça ne me sert à rien. Je suis déjà un général de minicien, alors ça ne me sert pas à servir à grand-chose. Je suis content qu'on exister ailleurs. Tac. Ah, c'est un truc militaire, ici ? C'est un truc militaire. Cartouche. Ah, c'est quoi ça ? Casque de chantier. Combinaison de mécanicien. Cartouche. Et la fusion. Euh... Cartouche. Tac. Cartouche. Tiens. Capsule, cartouche. Tac, tac. Ah, c'est pas besoin. Oh, il me fait peur. Ça me fait peur, putain, les minicien, là-bas. Tac. Ok. On est là. Une antenne. T'ouvre les... Hop. Je n'ai pas eu les paraboles. Voilà. Ah, le signal de détresse trouvé. Radio. Système d'alerte radio civile. Système de détresse. Hop. On entend mal. Dans un bunker. Est-ce qu'il y en a aux alentours ? Non. On va aller vers les paraboles là-bas. Sur le pied, j'en ai un bunker. Je ne sais pas où, mais je ne peux pas les aider pour le moment. Alors... Il monte sec les routes là-bas. Est-ce qu'il va moins quelque chose, non ? Pas l'heure d'avoir grand-chose ? Non. Bon bah... Tu m'as vu là ? Ah, le bunker ! Ah, c'était... Ah, c'est... Ah bah tiens. Si j'ai découvert, bah je suis vraiment trop fort. Bon, c'est... C'est l'instinct, c'est l'instinct. Alors... Dans les gènes, en général... Non, mais je suis... Je suis né pour gagner. C'est comme ça. Mais pour rien... C'est pas... C'est pas de la gantardise, hein. C'est... C'est comme ça. Alors... Alors, bunker... Le bunker, il est là. Abris du mer de Boston. Ah, ok. Commande à distance de la porte. Deserouille la porte. Hop. Il y a pas mal de militaires, là. Allez. On va visiter l'abri du mer. C'est parti. C'est parti. Cartoon. Un fusil. Je prends un fusil parce que je sais pas quoi. Qu'est-ce qui m'attend ici ? Alors... Steel Boy. Droite ou gauche ? Je suis droitier, on va droite. Et... C'est la même chose. J'entendais un bruit. Non. Oh, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Carburant. Je ne sais plus d'où je viens. Je viens de parler. Tiens, minot d'antigèles, cartouche. Mine, médaillon, radix. Ok, c'est beaucoup de soin en fait. Et le drogue. Bon, moi je viens par là, je vais aller par là. Mes capteurs d'éternité présentez-vous. Ah, je vais regarder. Sur le prix. C'est bon, ça passe. Oh putain. Je ne l'ai pas vue celle-là, saloperie. Oh, pour prendre les munitions. Impossible de pirater ça. Putain, expert. Bon bah, on a visité l'abri. Ah, je comprends. Plus rien à signaler. Excellent. Bon, allez. Je crois qu'il est en haut, ce mec. Ok. Mouvement détecté. Curieux. Je savais que... Je savais que vous... Oui. Je dois vous détruire. C'est bon. Oh, il me fait peur. Je crois que c'était un... Hop. On sort. Un robot. Bon. On a vu l'abri. On a vu l'abri. Ok. On a vu l'abri du mer aussi. On voit comme ça. Bon. On va se laisser là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez. Bye.